Bonjour à tous les astrophiles et tous les astrologues amateurs qui ne sont pas totalement en vacances. Même si vous êtes en vacances, si vous avez le temps d'écouter ça, parce qu'en vacances on a tendance à se débrancher de l'internet, ce qui est une très bonne idée. Mais bon, il y en a peut-être qui vont peut-être écouter ma bafouille quand même pour mettre au point un petit peu les prévisions pour l'année qui vient. Rentrée scolaire, comme on dit, il ne va pas être que scolaire. On va essayer de montrer un petit peu ce que vaut cette nouvelle lune qui vient. Elle va avoir lieu le dimanche 4 août à 13h13. C'est assez, il y a deux fois 13, c'est marrant. On va voir que ça avec la dominante de Pluton qui est liée à l'Arcane 13 et l'occupation de la maison 8 par Uranus, Mars et Jupiter, on a un mois d'août un peu mortifère, on va dire. Donc, 4 août 2024 à 13h13. Cette nouvelle lune aura lieu sur à peu près 12h30 du lion et donc en maison 10, c'est-à-dire dans la maison du destin, de ce qu'on montre, de ce qu'on essaie de réussir à faire. Évidemment, on pense tout de suite en lion, à l'image de soi qu'on veut montrer. Pour Paris, c'est la France, le maître du mille du ciel et le seuil lui-même qui est là en majesté dans la maison 10. On voit tout de suite l'entreprise de poudre aux yeux que constituent les Jeux Olympiques. et c'est confirmé par le trigone de cette conjonction, de cette lunaison avec le Nénor et Bacchus qui sont embellés. Je rappelle que Bacchus, c'est une planète hypothétique que j'utilise après un choix qui s'est fait après des années de recherche et que ce Bacchus est actuellement conjoint au Nénor en bélier, ce qui implique une tendance à ce que les aspects les plus lourds, les plus matérialistes, les plus fachos, on pourrait dire aussi, qui se manifestent tout particulièrement en ce moment, les plus violents aussi, le côté terroriste, que ce soit un terrorisme de résistance, que ce soit un terrorisme d'État. Il ne faut jamais oublier de parler du terrorisme d'État parce qu'on entend souvent parler de violences inadmissibles. Les bourgeois adorent parler de violences inadmissibles en oubliant que la violence de l'État ou du capitalisme est parfois tout autant inadmissibles. Donc, voilà, il ne s'agit pas de défendre la violence, mais voir qu'une violence s'oppose souvent à une autre violence et que tout ça ne fait pas avancer du tout l'évolution de l'humanité. Mais c'est ce qui est mis en valeur par le fait que le Nénor soit en bélier et le Nénor en balance indique des solutions à l'amiable, des solutions qui permettraient de faire la diplomatie, de s'entendre, donc le côté positif de la balance, est complètement mis de côté. Il peut même, avec la condition de la lune noire, de maquer maquer à côté, c'est-à-dire que l'idée même d'une humanité qui pourrait vivre en paix est en train de s'éloigner. Et les deux lunes noires à côté de la balance montrent que ce mois-ci, ça va être vraiment le problème. Il y a une tendance à vouloir résoudre les problèmes que par la force. Et quand on voit ce que fait le Mossad sous les ordres de Netanyahou, on comprend que ceux qui essayent de trouver des solutions de paix, ils les tuent. Évidemment, ce n'est pas des erreurs. C'est voulu. S'il y a des gens qui sont capables de faire la paix, évidemment, il n'en veut pas, parce qu'il veut un génocide total de la Palestine pour ne plus avoir ennemi, il pense-t-il en sa tête. Donc à chaque fois que des gens pensent de manière aussi simpliste et radicale, ce sont des gens extrêmement dangereux, puisqu'ils vont semer derrière eux des dizaines de milliers de gens qui vont être chargés de haine et d'esprit de vengeance. C'est le meilleur moyen de plonger Israël déjà dans un état de guerre perpétuel et en plus de faire remonter à fond la caisse toutes les manifestations d'antisémitisme qui pouvaient exister ou d'antisionisme aussi, puisque de toute façon, là, ce n'est plus du sionisme, c'est du fachosionisme, ce qui n'était pas forcément le projet de départ. Donc on a la côte d'Israël qui baisse de plus en plus et du coup la côte des Américains qui continue dure comme fer à les soutenir quoi qu'ils fassent, ce qui est vraiment une preuve de non-discernement total. À partir du moment où on a un allié et qu'on veut le défendre pour des raisons x-y-y qu'on est en droit de lui de lui tordre le bras un peu dans le dos quand il se comporte en créant un génocide antisémite puisque je rappelle que les Palestiniens sont des sémites un génocide antisémite comme la Shoah donc à nouveau un génocide antisémite mais cette fois exercé non pas par les Allemands par les nazis allemands mais par un nazi, enfin plusieurs nazis c'est-à-dire l'extrême droite israélienne qui est composée de fanatiques à peu près équivalents que ceux qui sont au pouvoir en Iran et on fait semblant pour être pro-américain de considérer que ah bah non ça serait pas pareil c'est quand même pas la même chose on se demande en quoi c'est pas la même chose à partir du moment où il y a 80 000 morts dont la moitié sont des femmes et des enfants on voit plus tellement en quoi il s'agirait pas la même chose la comparaison loin d'être le fameux point Godwin dont tout le monde me rabat les oreilles la comparaison est justement cette fois totalement raison on dit comparaison n'est pas raison elle est raisonnable elle est à faire et elle correspond bien à ce que dit Astro puisque Uranus est au même endroit 84 ans après que le moment où un pouvoir corrompu enfin un pouvoir à peine installé est déjà corrompu qui était celui de Maréchal Pétain il y a une très bonne émission sur France Inter je crois qui parle d'un podcast sur le Maréchal Pétain qui reprend un peu tout ça et donc c'est le moment où en fait tout d'un coup un pays qui était quand même démocratique tombe dans l'escarcelle du fascisme et c'est la France on a tendance à tout en croire que seuls l'Italie et l'Allemagne ont été le Japon ont été les forces de l'axe mais à ce moment où la France a décidé d'elle-même de se ranger du côté du fascisme on était bien un pays de collaboration et bien qu'il y ait eu De Gaulle Jean Goulin tous les héros de la résistance on peut pas dire qu'il y avait beaucoup de français en 1940 qui étaient conscients de transsènes sombrées dans le fascisme ils y allaient ça a été voté par le les pleins pouvoirs à Pétain ont été votés comme un seul homme par le Parlement on a un peu le même effet que les dernières élections européennes où il y a cette montée de l'extrême droite on a bien des correspondances grâce à l'astro qui sont pas les centenaires comme on nous fait savoir ou les cinquantenaires il y a des mémoriaux qui sont faits à chaque fois avec des chiffres ronds comme ça non, non, les chiffres d'astrologie sont des cycles qui sont précis mais qui sont extrêmement plus puissants donc là, 84 ans vous comptez 84 ans et vous avez des ressemblances étonnantes entre le déni de démocratie qui est fait en ce moment avec le risque qu'il y ait les pleins pouvoirs qui soient soudain donnés à notre cher président en réponse à une situation d'urgence évidemment puisqu'on peut pas avoir de gouvernement puisqu'il y a trois blocs les français ont voté et il y a trois blocs donc le pays est ingouvernable donc il peut y avoir état de guerre comme il aime bien dire sans arrêt et donc cause urgente pour s'approprier le pouvoir de manière non démocratique ce n'est pas impossible surtout qu'on aime bien pour ça les mois d'août puisque tout le monde regarde ailleurs tout le monde regarde la ligne bleue des Vos ou bien la main ou la ligne bleue de l'océan et pendant ce temps-là on ne fait pas attention à ce qui est décidé en haut lieu c'est le moment préféré pour les magouilleurs politiques ou économiques pour faire passer des lois ou des actes tout à fait iniques donc méfions-nous de ce mois d'août puisque ce sera tout le mois d'août qui soit concerné par cet aspect alors c'est intéressant dans ce thème si on le montre pour Paris apparemment pour Bruxelles il serait tout aussi puissant encore plus donc ce mois-ci va concerner le destin aussi bien de la France que de l'Europe pour la France comme pour l'Europe d'ailleurs on peut voir cette donnée des Jeux Olympiques qui sont les JO les JO c'est-à-dire pour moi c'est les Jeux de l'ombre on dit souvent les Jeux d'ombre et de lumière quand on parle de peinture là c'est plutôt des Jeux d'ombre mais il n'y a pas de lumière c'est-à-dire que on est dans le siècle des ombres et du nombre où tout n'est que nombre et comptage et là les deux mamelles du néolibéralisme qui sont sport et science nous sont martelés à longueur d'antenne sur les radios on a le droit pour le programme d'été sur France Culture ou sur France Inter comme je suis EHS je rappelle que j'ai très peu d'accès à Internet je ne sais pas où je préfère ces radios-là mais je les écoute parce que c'est quand même des radios assez intéressantes il y a plusieurs émissions passionnantes bien qu'il y ait le côté le côté un peu un peu beaucoup mainstream de beaucoup de journalistes qui pose question l'émission qui est faite par Colin sur Pétain ou sur Céline c'est quand même au-dessus du lot c'est meilleur que beaucoup de trucs qu'il y a sur Internet qui sont plus radicaux peut-être mais moins profonds donc finalement je pense que l'intelligence est beaucoup plus radicale que toutes les protestations toujours plus radicales la vraie intelligente il y a certaines émissions très intelligentes mais pour l'été elles semblent avoir été toutes censurées ou supprimées les émissions d'humour de Charlie tout ça tout a été supprimé et on n'a plus le droit que SS sport et science c'est les deux nouvelles mamelles les deux mamelles de la France les deux mamelles du néolibéralisme autoritaire à la Macron quoi qui est secondé totalement par par les médias mainstream donc qui sont vendus mais vraiment vendus au sens propre du terme à des lobbies quoi et donc et à des milliardaires on peut voir récemment que le média qui est un qui aurait pu être une alternative parmi les médias télé un média de gauche quoi pour permettre de compenser l'énorme l'énorme attaque faite par Bolloré qui Bolloré et puis d'autres grands magnats qui font comme Rupert Murdoch l'a fait en Angleterre pendant un temps c'est-à-dire qui essayent de posséder tous les médias pour tout simplement supprimer la liberté de la presse et la démocratie en France et c'est très très en route mais en plus l'ARCOM qui est normalement l'institution qui permet d'équilibrer tout ça vient de refuser de donner une chaîne aux médias forcément parce que dans l'esprit de Macron il est relié à Mélenchon donc c'est juste un média de gauche mais voilà donc l'idée démocratie est complètement misée de côté et on a une fin de la liberté de la presse qui avait déjà commencé par des lois contre le secret des sources journalistiques qui étaient apparues dans les années 2020 et qui montrent déjà le peu de cas qui est fait dans le macronisme de la liberté d'expression de la liberté de la presse de tout ce qui constitue la base même de la démocratie parce que la démocratie c'est pas aller voter aller voter ça veut dire être informé et sinon vous regardez les élections russes et puis il y a 90% ou presque qui vont voter pour Poutine et il se peut très bien que ce soit très très vrai puisqu'il n'y a plus aucune information libre donc forcément on abonde dans le sens du dictateur puisque tous ceux qui diraient l'inverse se sont empoisonnés ou tués ou déportés dans le goulag donc évidemment les braves gens croient ce qu'on leur raconte du moment qu'on leur dit pas la vérité et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas laisser quelqu'un arriver au pouvoir qui ait des tendances fascistes parce que évidemment ces pouvoirs s'installent souvent très durablement beaucoup trop durablement à cause justement de cette suppression très souvent discrète hypocrite de tous les médias qui pourraient permettre d'être alternatifs d'avoir une forme de critique ou de véritables enquêtes faites sur les alors bon sur tous les scandales politiques donc ça en France on n'a pas ça mais on a encore quelques batailles très fortes de la magistrature et de la justice contre les abus de politique bon ben la guerre qui a été faite à Sarkozy et à ses magouilles montre qu'il y a encore un semblant de démocratie en France c'est-à-dire qu'on peut attaquer quelqu'un qui était quand même un ex-président parce qu'on est capable de prouver qu'il a mis la main en sac est-ce qu'on pourra le prouver pour Macron on ne sait pas parce que déjà il a deux mandats alors que Sarkozy n'en avait qu'un peut-être qu'il avait passé un deuxième mandat il aurait eu le temps de supprimer un peu toutes les preuves de ses forfaitures c'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis tout le paquet pour se faire élire à tout prix pourquoi ? parce qu'il ne voulait pas il savait qu'il risquait la prison aussi c'était pour l'affaire aussi de la Libye et tout ça donc on voit un ensemble de phénomènes qui font que petit à petit les présidents ne sont plus que des gens qui sont vraiment extrêmement corrompus il me semblait que l'Europe est un peu un tournant aussi avec un autoritarisme alors on va essayer d'expliquer ça après je me suis juste rappelé de la conception c'est un thème que je vous invite à faire la conception de l'Europe des nations c'était en octobre 1648 c'était le traité de Westphalie qui a été le premier traité de paix et d'alliance entre tous les pays européens qui ont essayé de décider qu'ils arrêteraient de se faire la guerre ça a été la fin de la guerre de 30 ans qui avait été tellement mortelle partout en Allemagne en France partout surtout en Allemagne que ce traité de Westphalie donc en Munster en Westphalie donc dans l'actuel de l'Allemagne on peut remarquer donc une immense conjonction Uranus-Leptune-Soleil en Sagittaire opposée à une conjonction Saturn-Pluton en Gémeaux et on peut remarquer que bien que cette conjonction Saturn-Pluton est revenue récemment et que peut-être tout ce qui se passe avec ce retour à conjonction Saturn-Pluton nous pose question sur 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 comment comment l'Europe va va survivre ou non à ce qui est en train de se passer alors en dehors de de cela la présence de Pluton au fond du ciel mais vraiment angulaire sur le thème de cette conjonction en Lyon alors en Lyon déjà il y a Varouna il y a Vulcain il y a Vesta et Vénus à la fin bon tout ça est commandé un peu par par la présence de Varouna au milieu ce qui fait qu'on a on a un peu l'idée en France d'une nouvelle religion qui apparaît les anneaux olympiques sont un peu un moyen de de nous de nous enchaîner plutôt que de nous libérer avec cette cette religion du sport et et cette qui contient derrière le sport il faut remarquer que tous les les grands pays fascistes ou ou la Chine c'est pareil j'englobe tous les pays qui sont qui sont dans un capitalisme non démocratique donc c'est à dire depuis en plus il n'y a presque plus de capitalisme démocratique si ça un temps soit peu voulu dire quelque chose dans l'histoire du capitalisme qui a été quand même un écrasement par l'exploitation de l'humanité mais donc il est il est difficile de 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 voir vers où mène actuellement le néolibéralisme puis l'ultralibéralisme mais de plus en plus de chercheurs scientifiques ou philosophiques ou ethnologiques se rendent compte qu'on va vers un 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 capitalisme hyper autoritaire c'est à dire entre l'union de de Big Brother avec avec le meilleur des mondes quoi de 84 d'Orwell et de et le enfin les deux bouquins de science fiction les plus connus les plus qui qui semblait un représenter 84 d'Orwell le bloc des pays de l'Est quoi l'arbitraire totalitaire communiste dit communiste parce qu'il n'y a rien de communiste là-dedans évidemment mais au sens au sens communautaire mais mais qui avait un rapport très étroit par contre avec le le marxisme léninisme qui est qui est la forme autoritaire du communisme je rappelle que dans la première internationale communiste qui a lieu à Londres les Bakounines et les anarchistes ont été écartés par l'aspect par les décisions autoritaires de Marx et qu'on n'a pas le droit d'appeler communiste seulement le marxisme léninisme qui a dérivé vers le stalinisme ou le maoïsme donc il y a une autre branche qui n'a jamais été explorée et qui est basée sur sur les idées antérieures de Gratius-Babeuf qui avait porté une idée de fin des propriétés comme l'a répété Proulon ensuite de fin de la propriété où les terres seraient redistribuées équitablement à tous les êtres humains sans qu'il y ait de transfert par héritage de grandes propriétés qui oblige à une exploitation d'êtres humains qui vont travailler dessus pour avoir le droit de vivre parce qu'eux ils n'ont rien et plus les gens travaillent sur la propriété d'autrui plus ceux qui sont propriétaires s'enrichissent et plus ceux qui travaillent dessus s'appauvrissent on leur donne juste de quoi vivre ceux qu'ils ont besoin donc ils travaillent quand même et plus l'écart entre les riches et les pauvres s'éloigne et là on est actuellement dans le capitalisme dans l'aboutissement de cette absurdité relationnelle politique sociale qu'est le capitalisme c'est à dire actuellement un très grand capitaliste dans les grandes fortunes mondiales gagne en un mois ce qu'il faudrait 25 000 ans je crois à l'un de ses ouvriers pour gagner 25 000 ans ça nous ramène ça fait 2500 ans oui c'est ça 2500 ans c'est suffisamment comme ça 25 siècles imaginez quelqu'un qui doit travailler pendant 25 siècles pour obtenir exactement la même somme c'est totalement absurde comme disait Philippe Poutou mais il a quoi comme diplôme le mec il a quoi comme mérite quel est son mérite pour s'enrichir autant il a un mérite qui vaut 2500 fois plus que quelqu'un d'autre ça n'existe pas évidemment c'est absurde et donc ces gens là sont des parasites des parasites de l'humanité des parasites de la vie sur terre et de la biosphère donc des parasites de la capacité même de survie de l'humanité et la capacité que nos enfants actuels ceux qui ont moins de 20 ans actuels puissent avoir un avenir respirable et vivable donc le captif en est à un point comme ça de presque de non-retour et c'est intéressant de voir que Pluton dans ce thème il est très beau Lion à 100 balances un thème et on se dit ah oui c'est beau c'est brillant on voit très bien les Jeux olympiques tout ça et puis au fond du ciel on a Pluton la collée au fond du ciel Pluton rétrograde sur le premier degré du verso qui est encore à cet endroit là je rappelle qu'il y a un rapport avec ce Pluton verso avec l'intelligence artificielle la surveillance numérique de masse qui commence à être très au point et qui nous fait nous rapprocher du modèle chinois c'est à dire environ une caméra pour deux habitants donc tout le monde totalement surveillé partout reconnaissance faciale et des points qui sont donnés selon le bon comportement ce bon comportement entre guillemets étant celui qu'il faut avoir pour correspondre exactement à ce qu'attend le parti communiste chinois qui comme je l'ai dit n'a rien de communiste mais surtout un parti totalitaire et donc c'est ce modèle là qui pourrait devenir le modèle de l'avenir et là on le voit pour Paris le thème de nouvelle lune mais vraiment Pluton au fond du ciel c'est à dire c'est la mise en place concrète dans le but évidemment de protéger tous les gens qui vont participer aux choses olympiques d'éventuelles attaques terroristes surtout avec le conflit israélo-palestinien qui a poussé en fait de nombreuses élites politiques ou médiatiques à se ranger de manière forcenée j'ai envie de dire du côté de Netanyahou sous prétexte d'antisémitisme de gens qui râleraient à juste titre contre le génocide des palestiniens génocide qui est qu'un aboutissement une vengeance sordide d'Israël parce qu'il faut savoir que dans les années précédentes il y a plein d'enquêtes faites par des journalistes de qualités qui ont vraiment étudié le problème israélien-palestinien et que vous pouvez trouver sur Blas qui montrent bien qu'en fait il y a déjà eu ce rapport un Israélien mort égal en représailles 10, 20 ou 50 Palestiniens tués pas toujours directement responsables d'ailleurs souvent des gamins qui jettent des cailloux comme ça donc ça fait un bout de temps que cette espèce d'apartheid horrible a lieu contre toutes les décisions prises par l'ONU pour essayer de résoudre dans la paix ce problème de lutte inégale entre deux peuples ce n'est même pas deux peuples d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens dans le peuple israélien qui sont des juifs aussi donc qui ne sont pas antisémites pour autant et qui sont absolument contre cette politique fasciste de Netanyahou mais bon on essaie de ne pas les entendre en France et on fait comme si l'extrême gauche comme ils disent les islamo-gauchistes toute cette salade de vision politique complètement détournée de la vérité détournée de la simple rationalité et qui sont des espèces de mots d'ordre idéologiques extrêmement puissants pour prendre des vessies pour des lanternes c'est-à-dire pour nous faire croire que des gens qui sont plus ou moins islamistes le Hamas ce n'est pas des anges ce n'est pas des gens dont je recommanderais le pouvoir pour le problème politique mais ils embauchent à fond la caisse des gens qui veulent résister contre Israël et pourquoi il y a tant de gens qui veulent résister contre Israël parce qu'il y a une oppression terrible c'est comme bon Jean Moulin était un terroriste aussi du point de vue des allemands donc à partir du moment où il y a un écrasement d'une population par la botte d'un envahisseur on est en droit de comprendre pourquoi il y a entre guillemets des terroristes comprendre n'est pas excusé mais l'histoire la notion d'histoire la notion de géopolitique implique d'étudier les problèmes dans leur causalité comme disait le Bouddha si vous voulez résoudre une souffrance vous devez aller à la cause et donc la cause voilà on peut l'expliquer ça ne veut pas dire qu'on justifie ces gens-là mais on peut comprendre quand on a vu toute sa famille mourir de manière complètement injuste atroce qu'on voit ses propres enfants parce qu'ils ont jeté une pierre sur des soldats israéliens être gardés en prison un an deux ans trois ans sans jugement quatre cinq ans voilà ces prises d'otages pour mater un peuple de force évidemment ça n'arrange pas ça n'arrange pas le blason si on veut du peuple israélien au contraire ça le dessert forcément moi je trouve que que le que le sionisme en lui-même n'était pas forcément une mauvaise idée sauf quand il est repris par des par des extrémistes religieux tant qu'il était pris par des kiboutts un peu de gauche israéliens qui se sont dit bon on va faire vivre un nouveau peuple sur une nouvelle terre ma foi ça avait quelque chose de très sympathique qui avait été demandé par l'ONU pour qu'il y ait un endroit dans le monde où ce peuple puisse avoir le droit de vivre mais ça s'est rapidement comme tout pays transformé en nationalisme le nationalisme qui est la plaie qui est la plaie des peuples qui est la maladie des peuples qui les amène mais qui est un passage nécessaire au début je vous invite vraiment à vous reporter à la dernière pleine lune qui contient un cours extrêmement complet sur les niveaux d'évolution pour que vous compreniez ce que je veux dire par ces passages obligés pourquoi un peuple est obligé de passer vers le nationalisme après avoir été plutôt réuni simplement par des feelings des reconnaissances tout d'un coup il passe par le nationalisme guerrier comme une phase obligatoire une phase de croissance presque une pré-adolescence qui peut être extrêmement meurtrière et difficile donc je vous invite vraiment à si vous ne l'avez pas écouté réécoutez vraiment la dernière pleine lune parce que c'est un cours très complet j'essaierai de faire désormais des pleines lunes qui ne reprendront pas les douze travaux d'Hercule ils sont normalement déjà acquis par vous et à chaque pleine lune je vous invite à réécouter le travaux d'Hercule correspondant pour bien comprendre ce que veut dire chaque signe mais également écouter l'espèce de petit cours que je donnerai qui vous permettra de comprendre en quoi l'astrologie universelle de la mutation que je pratique est une vision totalement nouvelle enfin nouvelle n'est plus tellement nouvelle ça fait 30 ans que je l'enseigne mais disons elle est inédite malheureusement puisqu'il n'y a pas encore de livre j'espère pouvoir en faire un avant de quitter ce corps mais c'est pas du tout anodin comme manière de voir et ça permet d'avoir une vision très complète qui porte l'astrologie beaucoup plus loin que d'habitude je ne suis pas le seul à avoir des très bonnes études astrologiques on peut citer Jean Billon Luc Biget Natarajan il y a quelques astrologues comme ça qui sont résolument en avance sur leur temps mais j'ai envie de dire par l'astrologie universelle de la mutation que j'ai créée petit à petit j'en fais partie de ces pionniers qui sont des chercheurs qui sont souvent en France mal reconnus les chercheurs en France toujours mal vus ils ne sont reconnus que quand l'équivalence de leur recherche est rapportée par les américains comme s'il n'y avait que les américains qui savaient reconnaître la valeur d'un travail de recherche scientifique sérieux bref je referme ma parenthèse qui va paraître à certains comme de l'autoglorification c'est pas du tout le cas c'est une vision disons honnête d'un travail énorme qui a été fait et qui permet de faire une astrologie plus apte à prévoir dans quel monde on est en train de vivre ce qui est quand même le rôle de l'astrologie donc oui je vous ai parlé un peu du traité de Westphalie qui était la fin de la guerre de 30 ans et qui contenait deux éléments qui ont créé l'Europe la fameuse conjonction de Ranus-Neptune qui avait lieu en Sagittaire et puis l'élément destructeur de l'Europe sa tendance à se faire la guerre tout le temps qui est un peu dans la conjonction de Pluton alors Pluton marque ce thème donc il est dangereux donc il émet de la maison 2 donc les finances on peut penser aux dépenses extraordinaires que peuvent être ces Jeux Olympiques pour un prestige de quelqu'un qui est maintenant détesté par tout le monde ce qui peut rendre tout le monde très en colère le peuple français peut se trouver très en colère parce qu'on est en train de lui balancer la poudre aux yeux et tout en lui refusant le droit à vivre dignement avec l'inflation avec l'inflation tout ça donc c'est cette énorme gabegie va créer un mécontentement sourd et très profond pendant ce mois d'août et puis ce qui est très curieux c'est que le maître le premier maître c'est Vénus en Lyon on peut voir qui est sur le degré critique du Lyon le dernier degré qui est juste en face de l'étoile royale régulus qui est un peu la règle de l'état du monde on peut voir que la France en tant que deuxième cavalier de l'apocalypse est en train de vraiment montrer son côté extrêmement plaisant séducteur c'est le pays de la mode de la littérature de l'art enfin etc il y a tout un ah Paris ah toujours Paris enfin bref tout ce côté un peu ronflant du luxe Dior et Chanel tout ça c'est vraiment la France est en train de refaire sa vitrine dans le monde pour un pays qui est un peu décati en ce moment qui est en train de dégringoler soit sous l'effet du retour d'un nationalisme pétainiste stupide soit sous l'effet des coups de boutoir contre la société française contre les vraies valeurs la société française que donne le macronisme et son côté complètement comment dire une espèce de tromperie perpétuelle en prétendant être de gauche avec une politique extrêmement de droite qui rappelle celle de James Cameron ou de en Angleterre ou même qui se rapproche plus en plus de celle de Thatcher c'est quelque chose d'extrêmement dur et qui correspond à rien du tout de ce qui était promis au tout début en 2017 dans le programme du candidat Macron donc il se fait de plus en plus désester et on a une conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux en maison 8 ce qui peut indiquer ce qui peut indiquer ce qui peut indiquer Mars étant l'opposé étant aux descendants puisque la somme on les balance des ennemis quoi des ennemis qui peuvent être assez forts qui peuvent s'écarer à Apollon d'un côté en vierge s'écarer à Saturne Nessus en poisson et ça ce grand carré Jupiter-Saturne est inquiétant il a lieu au moment de la pleine lune qui aura lieu vers le 20 août et ça il faut vraiment faire attention parce que c'est un alors Mars est maître du descendant et de la maison 2 donc la maison 2 étant celle des finances je rappelle il peut y avoir une contestation très forte par rapport au prix que ça peut coûter tout ça et aux erreurs tout le temps très nombreuses que fait Macron à chaque fois qu'il organise quelque chose de toute façon quoi qu'il fasse maintenant il sera toujours détesté il ne peut pas dorer son blâton quoi quelle que soit la manière dont il intervient il secrète une inimitié désormais profonde de la part de ses compatriotes et surtout il est en train de jouer un coup de bonne taux très intéressant puisque comme soi-disant il y a les Jeux Olympiques il n'est pas question de nommer tout de suite un Premier ministre et ce faisant il essaie d'habituer les Français à un état de voilà de de spectacle de distraction quoi pour ne pas qu'on voit l'espèce de de coup d'État lent perfide de sournois qu'il est en train de faire en essayant de tout faire pour ne pas respecter le vote des Français qui a quand même mis un nouveau Front Populaire en tête nouveau Front Populaire lui-même qui est incapable on peut voir aussi de s'entendre entre eux parce qu'il y a eu une mystérisation je rappelle que Proserpine qui montre un peu les attentes de cœur qu'ont les gens et qui est en cancer donc dans un signe qui enfonce les gens de plus en plus dans l'infantilisme dans des réactions peu réfléchies très émotionnelles et c'est conjoint au soleil noir qui est un endroit d'hyper-émotionalité en général et ça c'est Trigone à Saturne en poisson donc le peuple de gauche là est en train un peu de péter les plombs d'en avoir marre il a voté il y a le peuple de gauche qui a voté à l'extrême droite aussi parce que c'est quand même un peuple de gauche c'est un peuple qui attend de l'extrême droite qu'elle fasse une politique de gauche qui est complètement idiot mais les gens sont tellement désespérés qu'ils font n'importe quoi on n'a pas encore essayé comme il dit puisque évidemment l'extrême droite n'a aucune intention de mettre en place des programmes sociaux comme elle l'a dit puisqu'à chaque fois qu'elle a eu le pouvoir qu'elle a été haute affaire elle ne l'a jamais fait elle ne le fera jamais donc si vous voulez là il y a une mais on peut quand même dire que le peuple de gauche est à la fois dans le nouveau front populaire plutôt du côté de la France insoumise ou une autre partie du côté de la rassemble nationale les gens désespérés donc votent comme dit Macron pour les extrêmes lui-même s'estimant ne pas être un extrême alors qu'il n'y a pas plus d'extrémistes que lui puisqu'il jette toute la pollution française dans des extrêmes donc c'est bien lui l'extrémiste voilà donc refaisons un résumé de ce qui s'est passé pour comprendre où on en est parce que Saturne est passé au demi-carre de Pluton le 8 mai 2024 et c'était là j'avais raconté déjà que c'était la prise de conscience ou non du retour du fascisme c'est-à-dire il y avait une montée extrémiste des extrêmes ou de l'extrême droite partout des dictateurs aussi qui sont nommés comme Javier Meleil en Argentine il y a le génocide antisémite donc à Gaza puisque les Palestiniens sont des sémites 70 000 morts femmes et enfants compris les massacres de civils en Ukraine par Poutine tout ça fait que voilà il y avait vraiment quelque chose de difficile à ce moment-là alors si on regarde ce demi-carre Saturne Pluton j'avais déjà prévu dès 2020 qu'il y aurait des maladies qui apparaîtraient à ce moment-là qui seraient un peu le retour du Covid mais plutôt quelque chose de très étrange qui ne serait pas justement lié au Covid qui serait alors là il va falloir que je fasse des bips pour parler parce que sinon je vais me faire encore censurer on a essayé de me censurer donc ça serait des Covid longs ou ce qu'on appelle maintenant des cancers turbo c'est-à-dire des espèces de cancers qui sont des générescences extrêmement rapides du corps physique qui ont lieu plus spécialement chez des gens qui ont reçu certaines injections bip donc des OGM et des nanotechnologies et donc c'est tout ça j'avais dit attention je n'avais pas voulu totalement me rallier à la comment dire aux crises politiques qui avaient sévi à ce moment-là parce que du côté des gens qui étaient contre cette politique Covid complètement absurde qui avait eu lieu il y avait beaucoup de gens qui étaient manipulés par les sphères poutiniennes qui lui dès qu'il y a des petites braises quelque part ils jetaient du feu dessus en mettant de fausses informations donc c'était très compliqué de se définir à l'époque et j'étais évidemment du côté de ceux qui essayent d'amener une vraie santé qui ne se passe pas du tout par ce qui a été fait mais bon il y avait tellement de choses exagérées absurdes plus ou moins paranoïa qui correspondaient tout à fait à la conchose à ton pluton qui s'était difficile je rappelle ce conchose à ton pluton elle a lieu en janvier 2020 donc je ne sais pas si vous voyez le confinement a lieu en mars 2020 et elle correspond souvent à une crise politique grave c'est à dire qu'il faut voir qu'en février 2020 donc juste après il y a une chute énorme du 440 et conjointement à cela il y a le confinement qui arrive tout de suite ce qui va permettre de ralentir totalement l'économie et du coup de la faire redémarrer il y en a qui vont dire ah oui c'est voulu le problème c'est que l'astrologie permet de voir que la cause n'est pas quand il y a deux événements qui ont lieu en même temps on a tendance à croire que l'un est la cause de l'autre c'est à dire par exemple la chute du 440 du 440 pardon en février très net en février 2020 aurait dû déclencher une crise monétaire et mondiale un crash total mondial tout de suite en confinant on empêche la production de continuer et donc on peut écouler les stocks donc ça annule cette crise mondiale alors après est-ce que c'est fait exprès cette chute du 440 est peut-être liée aussi à la découverte qu'il y a une épidémie qui se prépare je ne rentre pas je ne rentre pas dans les cases des théories complotistes parce que la astrologie permet de voir les choses beaucoup plus en profondeur beaucoup plus de manière avec des vraies causalités là on a une crise mortifère on va dire qui se manifeste aussi bien d'un point de vue biologique par une maladie que d'un point de vue de décision prise par des Saturne c'est les instances politiques de décision mortifère qui sont prises aussi par les instances en même temps et on aura la mise en place de ça avec Jupiter qui arrive sur Pluton à son tour qui est derrière en avril en juin en novembre 2020 là on a tout le cirque du Covid tout ça qui est à ce moment là donc si on veut comprendre en quoi ça n'a rien à voir seulement avec un virus et il suffit de voir la condition de la situation de Pluton précédente et là on se retrouve environ 38 ans en arrière à chaque fois ça fait des cycles à peu près 38 ans 37-38 ans oui 37 ans bref enfin bon donc calculer par vous même et donc vous voyez que ça a lieu en novembre 82 sur 27,5 de la balance et là ça va être la crise de la gauche en France et c'est le tournant la rigueur qu'ils ont appelé ça c'est à dire l'alignement sur le tournant néolibéral mondial qui a eu lieu dans les années 80 avec Reagan et Thatcher donc en fait on a tous les pays y compris la Mitterrandi la fameuse gauche française quoi qui après avoir fait pendant deux ans enfin un an plutôt un an et demi un travail remarquable au niveau de la société française dont nous profitons encore actuellement même si Macron donne des grands coups boutoirs à ses avantages de même qu'on profite encore des avantages sociaux créés par le conseil national de résistance après la deuxième guerre mondiale il y a eu des idées quand la gauche arrive au pouvoir au début elle fait des choses plutôt très très bien qui soulagent la souffrance du peuple et font que le pays peut redémarrer jusqu'au moment où les actionnaires ou les banquiers coupent les vivres et il faut s'aligner sur leur dictature donc voilà donc pour dire que la crise du Covid-19 qui a lieu en Capricorne contient c'est le côté empoisonné quoi que comporte la conscience je rappelle qu'en 82 il y avait eu aussi ça faisait une ambiance complètement déprimante et dépressive je me rappelle encore à cette époque là et ça avait créé aussi des risques de guerre au Moyen-Orient qui étaient extrêmement forts c'est là que qu'Israël avait avait démarré ces fameuses guerres au Liban enfin bon il y avait un embrasement dangereux de avec les Américains qui se positionnaient on ne savait pas trop comment non plus qui étaient derrière bref il y avait un danger d'embrasement presque mondial à ce moment là qui était très très fort on avait encore l'URSS qui était là et qui lui-même était en pleine crise aussi avec l'Afghanistan et tout ça bref donc on avait voilà c'est à dire que quand Satan ne passe sur Pluton il engendre il engendre des crises assez assez fortes on peut on peut se rappeler celle précédente qui était en pleine guerre mondiale enfin bref à chaque fois c'est pas très 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 marrant c'est le moins qu'on puisse dire donc pour vous dire que qu'est-ce qui s'est passé après l'événement le plus fort il est passé inaperçu il a lieu le 21 décembre 2020 où l'ambiance se bascule complètement c'est à dire que il y a une conscience Jupiter-Saturn qui a lieu sur le premier degré du verso exactement et ça c'est ce degré sur lequel ce Pluton a lieu là en ce moment ce dimanche c'est à dire pour tout le mois d'août et donc ça veut dire que si maintenant Pluton est sur ce degré là et que ce degré est celui de début d'un grand cycle on appelle ça les grandes conjonctions c'est quoi une grande conjonction c'est quand c'est la première les conjonctions Jupiter-Saturn ont lieu tous les 20 ans systématiquement on peut voir là elle a lieu presque 2021 vous comptez 2001 vous comptez 1981 vous comptiez à chaque fois à peu près 20 ans 20 ans 1961 etc vous avez une conjonction Jupiter-Saturn dans des signes différents souvent en Capricorne ou en Taureau à chaque fois on a des signes de Terre et c'est souvent pendant plusieurs siècles qu'il y a ces signes de Terre comme conjonction et là on démarre un grand cycle une grande conjonction qui va déclencher en fait au moins sur les 20 ans qui viennent un changement de donne complet au niveau économique au niveau organisation sociale au niveau géopolitique pourquoi ? parce que Jupiter c'est l'expansion alors quelquefois territoriale quelquefois monétaire c'est souvent de plus en plus monétaire et même informatique maintenant c'est plus l'argent qui est la valeur de richesse c'est la donnée c'est la circulation et la possession des données alors qu'avant c'était plus l'argent c'est-à-dire l'argent circulait dans les ordinateurs mais maintenant c'est les données qui vont être la vraie monnaie et on le sait avec Google avec tout ça on a très bien compris comment ça se place donc l'intelligence artificielle va être une manière de gérer la donnée qui va dépasser l'intelligence humaine au point que on pourra dire que la donnée va être robotisée or c'est pas qu'elle soit robotisée le danger c'est que qui a fait les programmes les programmes ont été faits par ceux qui les ont commandés c'est-à-dire les grands capitalistes donc on risque d'avoir une fixation c'est un signif le verso des conditions de création de l'information à un certain stade de la connaissance scientifique économique ethnologique tout ce que vous voulez on risque d'avoir une fixation de ça parce que l'intelligence artificielle contrairement à ce que son nom indique c'est plutôt de la bêtise artificielle c'est de l'idiotie artificielle moi je dis parce que ça fait IA aussi parce que en quoi c'est une idiotie c'est ça qu'il faut comprendre que l'issue a comprendre parce qu'en fait quand vous êtes rendu à un point quelconque de la connaissance humaine la manière de croiser les connaissances existantes n'est créative que dans l'esprit humain et non pas dans les ordinateurs les ordinateurs ne font que répéter ce qu'on leur met en amont en programme c'est-à-dire ils sont capables de ressortir de manière beaucoup plus puissante beaucoup plus informée apparemment c'est l'informatique c'est l'être informé donc beaucoup informés que n'importe quel érudit les connaissances IA va vous répéter le Wikipédia tel qu'il est le problème est que le fameux Wikipédia après avoir été une encyclopédie assez géniale qui a permis un grand projet de circulation de la connaissance de mise à disposition de toute la connaissance est devenu une espèce de norme de normose même puisque le contrôle des informations contenues dedans a très souvent dérapé au point que certaines informations n'y sont pas sont plus ou moins boycottées on peut penser par exemple je vais donner un exemple tout simple l'astrologie aux Etats-Unis par exemple vous pouvez avoir en fac de psychologie des unités de valeur d'astrologie non pas pour étudier l'astrologie du point de vue de la sociologie mais pour tenir compte comme l'avait fait Jung que l'astrologie est une connaissance scientifique réelle en France il est interdit de croire de croire entre guillemets ça c'est pas du tout une croyance puisque si c'est enseigné en fac aux Etats-Unis les Américains sont quand même des gens très très sérieux du point de vue scientifique si vous allez sur l'astrologie avec un Y et vous lisez le Wikipédia anglais vous n'aurez pas du tout le même contenu dans le Wikipédia que dans le Wikipédia français donc il y a eu censure il y a eu de même que le Wikipédia qui ne s'appelle pas comme ça chinois est complètement expurgé de tout ce qui pourrait laisser croire qu'il y a eu quoi que ce soit qui s'est passé en 89 en été 89 sur la place il y a un anemène donc on a ce genre de mise à l'écart de certaines informations qui est extrêmement dangereux et il y a donc reprend en main les informations existantes donc celles qui sont ont été expurgées et au nom de quoi ils ont été expurgés soit au nom comme en Chine d'une centralisation totalitaire politique soit en Occident au nom de raisons bancaires ou étatiques et donc le danger le danger grand de se retrouver avec des informations complètement tronquées j'ai pris l'exemple de l'astrologie parce que les gens qui écoutent sont sûrement intéressés à l'astrologie mais on peut prendre des exemples plus graves c'est à dire que certaines découvertes ont été faites récemment j'ai eu une émission sur des scientifiques qui étudient la mort c'est une recherche française qui a l'air très intéressante qui est faite par un professeur qui est très ouvert au fonctionnement des ondes électromagnétiques qui circulent dans les neurones là aussi petite parenthèse intéressant qu'on nie l'effet des ondes des portables sur le cerveau des électro-hypersensibles et pourtant tout le monde sait scientifiquement que ce qui circule dans les neurones c'est bien des énergies électromagnétiques c'est à dire ce qu'on pourrait appeler un courant triphasé si on peut dire ça comme ça des fréquences ondes électromagnétiques dans nos neurones dans notre cerveau pas étonnant qu'ils soient dérangés par des trucs comme la 4G la 5G et tous ces G qui sont des moyens de tuer Gaïa aussi donc en tout cas de tuer le genre humain donc pour reprendre où j'en étais ce grand cycle il démarre en air c'est la première conjonction qu'il y a eu en cinder donc on change la donne de l'économie mondiale on pourrait dire donc s'il y a changement d'économie mondiale ça peut se passer par une crise et donc Pluton passant en ce moment en France à ce moment là on dirait que les Jeux Olympiques de Macron vont peut-être être maudits en tout cas vont être marqués par cette crise ce nouveau modèle de société dangereux est en train d'arriver et ça ne va pas être la Chine la France qui va le ou la Chine et la France main dans la main qui vont le proposer donc méfions-nous de ce qui est proposé parce que c'est vraiment c'est vraiment dangereux ce qui se passe en ce moment je rappelle que le signe du lion est un signe à la fois d'égocentrisme extrême ce qui va sûrement être la formule que va préférer Macron mais d'un autre point de vue c'est un signe d'élévation spirituelle c'est-à-dire que reprenez bien la dernière pleine lune avec les niveaux d'évolution qui sont expliqués et qui sont vraiment une manière totalement nouvelle de comprendre la géopolitique de comprendre comment fonctionnent les peuples de comprendre même comment fonctionnent les relations entre individus pourquoi les individus ne se comprennent pas on a toutes les clés qui sont dans cette petite conférence qui a été faite la dernière fois et le lion contient évidemment comme le soleil est en domicile en lion et que le soleil c'est le centre du système solaire donc on pourrait dire c'est le centre du système humain puisque en astrologie il y a une équivalence entre le système solaire et le système des cycles énergétiques des cosmos cycles qui sont contenus dans les êtres humains et dans les peuples et dans les civilisations ces cycles qui soient courts pour les êtres humains ou plus longs pour les civilisations ces cycles donc sont tous centrés autour du soleil et le soleil en tant que centre c'est la conscience elle-même c'est-à-dire que tous quels que soient les aspects qui sont dans un thème ils sont toujours la conscience elle-même qui joue avec ses multiples facettes ses multiples couleurs pour créer des toiles différentes des musiques différentes des œuvres différentes chaque être humain est une œuvre d'art en lui-même puisque le seul et unique personne dans son genre il faut dix mille ans à peu près pour reproduire un même thème astral avec simplement les dix planètes connues donc avec celles que j'utilise ça n'existe jamais donc chaque être humain est une occasion unique de réaliser la divinité qu'est l'être humain au fond de lui qui est tapis au fond de chaque être humain sans qu'il le sache ou qu'il ignore ou qu'il abîme qu'il détruit par son ignorance donc cette conjonction là le fait qu'elle soit très importante dans Lyon nous indique qu'en même temps que c'est un aspect dangereux la conscience qui est en train d'avoir lieu ce mois-ci c'est le moment où jamais avec Vénus qui est sur le dernier degré du lion Quintille la Neptune qui est sur le dernier degré du poisson c'est le moment où ils peuvent se réaliser des consciences justement spirituelles c'est-à-dire qu'il peut y avoir des réalisations ce qu'ils appellent des portails de conscience toujours qui s'ouvrent et donc voilà on en est là on a un double jeu de plus en plus de gens prennent conscience de plus en plus de gens s'intéressent à la spiritualité des sites comme la Shrame du Coeur les satsangs que donnent beaucoup d'éveillés il y a Pierre et Gérald mais il y a tous les éveillés qui ont pu parler dans leurs émissions qui sont sur la Shrame du Coeur qui s'appellent Chemin d'unité bon il y a un nombre de plus en plus impressionnant de gens qui basculent comme on appelle ça dans l'état d'éveil dans l'état le même de réalisation et ça a lieu en même temps une autre bascule qui elle est négative qui est une espèce de plongée dans un matérialisme de plus en plus obtu de plus en plus mensonger de plus en plus fermé de plus en plus manipulateur et qui vise une espèce de prise de contrôle des populations l'exemple de ça c'est par exemple Ursula von der Leyen qui vient d'être réélu on ne va pas dire qu'elle est réélu la Cour de justice mondiale internationale elle a épinglé le manque de transparence de la commission européenne sur les histoires justement des achats des MIP chez Pfizer et donc elle a cette et la députée verte Michèle Rivasi qui est morte d'ailleurs depuis non encore je ne dis pas forcément que c'est lié mais en tout cas elle avait été très loin dans l'exigence à l'intérieur du Parlement européen pour demander que les SMS qui avaient des accords qui avaient été signés pour des achats de milliards pour des milliards d'euros payés par le contribuable européen de ces doses il n'y avait aucune trace ces SMS avaient été effacés alors qu'il est strictement interdit les sommes n'apparaissaient plus etc il y avait une impression totale de transparence par rapport aux structures théoriquement démocratiques des institutions de l'Union Européenne évidemment cette dérive dangereuse de l'Union Européenne avait fait comprendre en fait qu'il y avait magouille et donc ça a pu énerver c'est d'ailleurs ce qui a pu faire monter à l'extrême droite aussi dans l'extrême droite il y a des gens qui étaient grâce à l'introduction de certaines données poutiniennes c'est-à-dire les hackers poutiniens ont bien fait touiller le mécontactement tous les mécontactements possibles et ils en avaient un de manière à déstabiliser justement l'Europe qui est l'ennemi principal de Poutine derrière qu'il n'ose pas attaquer mais qu'il attaquera dès qu'il pourra ça c'est pas du tout un délire c'est comme c'est rappelons-nous 84 ans hop vous retombez sur Hitler et c'est les mêmes exactement les mêmes manœuvres quand il est fait par Poutine que par Hitler avec une dimension plus prudente c'est pas un hystérique Poutine c'est un paranoïaque comme Hitler mais il n'est pas hystérique il est beaucoup plus calculé sournois et donc plus dangereux comprenons bien que si Hitler n'avait pas cassé le pacte germano-soviétique alors qu'il n'avait même pas encore résolu le problème qu'il avait avec l'Angleterre c'est-à-dire s'il n'avait pas obéi à une espèce d'hystérie agressive on aurait peut-être le drapeau nazi qui flotterait sur toutes les mairies en Europe c'est bien son attaque de la décès de Stalingrad qui est le grand tournant de la Deuxième Guerre mondiale avec des millions de morts donc le fasciolibéralisme est en marche à l'intérieur de l'Europe puisque Mme von der Leyen est reconduite à la tête de la change d'élection démocratique évidemment à la tête de cette commission européenne comme s'il avait rendu de bons lois au service alors qu'elle est droite dans ses bordes mais complètement corrompue dans cette affaire et comme on ne veut pas on ne veut pas le montrer on nie complètement qu'elle ait fait ce qu'elle a fait je rappelle que son mari était complètement relié de manière est un employé de Pfizer on avait là un conflit d'intérêt énorme extrêmement scandaleux et avec en plus la suppression des SMS qui permettait donc il y a bien eu des tournements de fonds énormes et on l'a reconduit alors allez savoir pourquoi en tout cas ça montre que en plus elle vient de s'arranger essayer de faire un groupe avec des accords avec l'extrême droite pour que son groupe soit unie avec l'extrême droite puisque c'est les plus nombreux donc elle est vraiment dans un calcul intéressé extrêmement enfin il n'y a plus tout l'idéal il n'y a plus tout de démocratie en sa tête c'est quelque chose elle veut le pouvoir c'est tout et elle l'a super donc on voit que l'Europe est en train sur la pente descendante voilà c'est un peu je ne sais pas si j'ai été très clair mais cette espèce de les positions de Jupiter et Saturne sont toujours très importantes et là ce carré de Jupiter et Saturne vient s'inscrire dans cette suite de conjonctions c'est le premier carré que fait Jupiter et Saturne après cette conjonction ce début d'un cycle en air donc qui fait apparaître maintenant la nouvelle donne quoi et donc Pluton est à l'endroit de la conjonction pendant que Saturne et Jupiter sont au milieu du poisson pour Saturne et du schéma pour Jupiter donc là c'est c'est une espèce de crise on va dire Jupiter reconnaît souvent l'argent les banquiers Saturne les états les structures et là Jupiter-Saturne en verso au moment du début de l'année 2021 a montré une espèce de collusion totale des états et des forces financières pour organiser une espèce de contrôle par l'ordinateur par l'intelligence artificielle de tous les mouvements bancaires financiers citoyens par des cartes alors c'est pas que des cartes bancaires c'est les passes des passes sanitaires alors à Paris il paraît qu'il y a des gens qui sont furieux parce qu'il y a un pass avec des codes je ne sais plus comment s'appellent ces petits codes bref vous voyez ce que je veux dire qu'il faut scanner et donc ceux qui n'ont pas leur code ne peuvent pas passer le trottoir il y a des barbelés partout c'est une espèce d'organisation complètement militarisée et ça ressemble à Pékin les choses impides de Pékin c'est la reprise de ça bref en tout cas voilà voilà où on en est ce double aspect du verso d'un côté contrôle le côté saturnien du verso le côté contrôle presque policier carrément policier de toute la vie parce que on va éviter que le côté révolutionnaire du verso n'apparaît c'est parce qu'il ne fait que monter plus les gens prennent conscience plus ils ont envie de foutre en l'air ce système et de l'autre côté le côté uranien négatif qui peut être représenté par une science qui sort des rails qui sort de son côté connaissance qui commence à pénétrer dans ce qu'on appelle la fake science c'est-à-dire une science qui est contraire aux études scientifiques des dénits médicaux en France par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ces cancers turbos par rapport à tous les bips qui ont lieu qui ont donné des effets secondaires extrêmes et bien cette fake science qui est payée par des lobbies qui possèdent les médias qui possèdent directement les médias mainstream et commence une espèce de lavage du cerveau collectif qui est complètement opposé à la vérité scientifique réelle j'ai déjà parlé par exemple dans les NDE la recherche scientifique française nie que les découvertes scientifiques ont été faites sur l'existence de l'âme qui montrent que l'existence de l'âme n'est pas liée au cerveau je résume très vite ils ont mis dans des chambres d'hôpitaux à l'endroit où il y a les gens qui sont en mort imminente les arrêts cardiaques tout ça ils ont mis tous ensemble dans un endroit et ils ont posé sur le dessus des armoires sans que personne ne sache ce qu'il y a ils ont posé une grande photo sur le dessus des armoires donc que personne ne voit il n'y a pas de miroir il n'y a rien avec l'orientation une c'est le World Trade Center en train de brûler l'autre c'est Marine Monroe dans un film connu l'autre c'est c'est un dessin de Mickey l'autre c'est c'est un tank de l'armée bref il y a des images très très différentes mais très marquantes qui peuvent marquer et qui sont posées sur des armoires dans chaque chambre et quand il y a des arrêts comme c'est un endroit où il y a des arrêts cardiaques ils ramènent les gens par des chocs électriques quand le coeur s'est arrêté donc la personne est en NDE donc Near Death Experience ou EMI expérience de mort imminente pendant un certain temps et on sait qu'à chaque fois d'après les travaux du docteur Moody qui avait rassemblé des témoignages il y a rentré une espèce de lumière blanche qui attire puis les gens rentrent dans un espèce de tourbillon de couloir blanc qui les amène d'un autre côté où il y a beaucoup d'amour beaucoup de conscience tout ça et évidemment la théorie qui est tentante pour les scientifiques matérialistes c'est de penser que ce sont des sécrétions du cerveau qui adoucissent ainsi les derniers états et on a pu remarquer qu'effectivement il y a des courants qui circulent dans le cerveau à ce moment là qui ne sont pas du tout les mêmes que d'habitude mais ce qui s'est passé avec cette expérience on s'est aperçu que l'âme se voit au-dessus du corps alors évidemment pour les français c'est une pure imagination c'est une espèce d'illusion d'optique sauf que en flottant au-dessus du corps l'âme voit ce qu'il y a sur le dessus de l'armoire et elle va dire tiens il y a un dessin de Mickey qui est sur un armoire et peut se déplacer dans les chambres d'à côté sans passer par la porte puisqu'elle flotte traverse les murs elle va dire ah tiens la chambre d'à côté c'est une photo c'est une photo de tirer de c'est en réflexion avec Marine Monroe ah ouais je connais c'est bien ce film hop et puis tiens c'est les avions qui tapent les World Trade Center exactement la fameuse âme qui est décorporée voit et ramène le témoignage une fois qu'elle est réveillée et qu'elle revient brusquement dans son corps par les chocs électriques du massage cardiaque avec les chocs électriques elle dit tiens c'est marrant sur les armoires il n'y a pas que de la poussière il y a des et décrit exactement les photos et quand c'est vérifié par l'équipe scientifique évidemment tout est exact il y a même une petite histoire où il dit c'est marrant dans la troisième chambre au bout du couloir il y a voilà il y a un homme qui est venu voir sa femme qui vient d'accoucher ils sont tous les deux noirs et l'enfant est noir et le monsieur est arrivé avec un magnifique bouquet de tulipes toutes jaunes parce qu'il sait que c'est les tulipes jaunes qui se sont embrassés autour de l'enfant il a pris l'enfant dans ses bras et puis il a fait sauter en l'air bon évidemment si on va à la troisième chambre au bout du couloir et bien on va s'apercevoir que tout ça est exact alors que l'infirmière avait certes non non la dame est seule parce que son mari n'est pas là et oui pendant que la NDE c'est exactement à l'heure même où le mari est rentré et avec un bouquet de tulipes jaunes sans évidemment passer du tout dans l'autre chambre donc on voit bien que tout ça est strictement impossible que ça se passe dans le cerveau de la personne c'est pas du tout des neurones qui se créent puisque tous les éléments concrets sont scientifiquement prouvés exacts voilà y compris quand ils sont pas connus du personnel médical à côté qui aurait pu par télépathie ou en parlant donc en fait l'expérience n'est pas trucable évidemment ça a été mis dans l'ancêtre du journal scientifique et alors un grand professeur français qui dit imaginez qu'on a mis dans l'ancêtre qu'il y avait la preuve d'existence de là mais où vont chercher toutes ces conneries les américains c'est dingue et c'est lui qui est dingue puisqu'il ne se rend pas compte que ce sont des preuves scientifiques et que donc c'est la vision matérialiste du cerveau qui n'est pas fausse mais qui n'est pas suffisante qu'elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante donc le dogme le dogme matérialiste en France est un dogme religieux c'est à dire on quitte la science pour entrer dans le scientisme et on rentre dans un obscurantisme matérialiste de même qu'il y a eu un obscurantisme nationaliste avec le fascisme et tout ça mais là ce qui n'est pas terminé donc on a un nouvel obscurantisme avec le Saturne-Pluton en Capricorne et la condition de Jupiter-Saturne en Verseau un obscurantisme matérialiste scientiste et qui s'oppose à la rationalité exacte de la vraie science c'est à dire des vraies découvertes par rapport aux énergies par rapport aux ondes électromagnétiques par exemple par rapport à la physique quantique tout ce qui fait qu'on peut guérir avec des ondes par exemple et non pas qu'abîmer les corps avec des ondes et guérir donc quand on refuse de voir cet aspect énergétique de la conscience cet aspect énergétique du corps même de la matière même de la biologie et qu'on veut continuer à rester dans le paradigme d'une biologie uniquement biochimique encore une fois ça ne veut pas dire que la biochimie est faute il s'agit de dire qu'elle n'est pas suffisante qu'un corps humain n'est pas que la biochimie contient aussi l'énergie des ondes électromagnétiques mais ça on le sait puisque quand vous faites un électrocardiogramme c'est ça que vous mesurez ou quand vous posez un neuro quand vous posez des extrodes sur le cerveau pour voir les courants qui passent dans les neurones on est bien dans l'électromagnétisme donc c'est quoi le but de nier en fait l'évidence scientifique de cette nouvelle science cette science des énergies cette science des relations étroites existantes entre la conscience les énergies et l'information et le corps biochimique justement et bien c'est d'arriver à un contrôle un contrôle total des corps par des citoyens qui deviennent des cobayes d'une science qui se croient tout permis qui se croient absolument omni omnisciente et qui va faire des événements pseudo-scientifiques je dis pseudo-scientifiques parce qu'à partir du moment où on nie une partie de la science ce n'est plus de la science c'est cette période d'expérimentation sur des créatures qui ne sont pas consentantes puisqu'on leur fait croire que si elles ne se font pas injecter tel ou tel produit elles sont en danger et donc c'est une épisode de science surtout réactionnaire plutôt qu'évolutive voilà c'est à dire il ne faut pas oublier que le papa de Macron est docteur en médecine et qu'il y a un rapport avec tout ça il ne faut pas oublier non plus que astrologiquement c'est à son sens on sait que les gens qui sont nés le même jour ont un programme commun on pourrait dire et les institutions aussi et les lois anti-juifs de 1940 qui enlevaient tous les droits démocratiques aux juifs ont été promulgués le même jour que la création de l'ordre des médecins ordre de médecins qui contrairement à toute la plupart des institutions qui ont été modifiées par le conseil national de résistance à la libération par de Gaulle l'ordre des médecins est le seul qui n'a pas été modifié ou à peine modifié peut-être que ça l'inéa qu'on a changé donc on a bien encore présent en France un ordre pétainiste et donc c'est intéressant de voir ça un exemple de ça c'est le refus durable en tout le macronisme ça dure depuis un certain temps de protéger par des zones blanches une zone blanche dans chaque département 5-10 km² pour permettre un endroit qui n'est pas d'onde pour que les EHS qui sont allergiques aux zones électromagnétiques subissent une pollution agressive une pollution qui ne supporte pas que leur corps devient malade à cause de ça malgré les preuves scientifiques que ce n'est pas du tout comment ils appellent ça l'effet nocebo ou un truc psychologique c'est bel et bien quelque chose c'est éprouvé par pas mal de professeurs si vous allez sur le site d'AZB vous avez 3-4 vidéos de ces professeurs qui parlent qui montrent toutes les preuves qui existent donc la croyance que c'est un effet nocebo c'est vraiment de la pseudo-science encore une fois et qui est appuyée uniquement par le déni des lobbies c'est-à-dire que si vous prenez les études indépendantes tout est prouvé si vous prenez les études non indépendantes qui sont faites par les lobbies eux ils prouvent exactement l'inverse sauf qu'il est très facile de voir tous les biais enfin toutes les études sont en grande partie fausses ou faussées donc du coup on a une déportation de milliers de gens des errances des gens qui se retrouvent SDF qui se retrouvent sans travail qui sont chassés de leur travail du jour au lendemain par des irradiations qui sont non voulues qui sont imposées de force et jusqu'à ce que mort s'en suive le plus souvent c'est-à-dire qu'en fait on n'arrête pas d'irradier la personne puisqu'on nie le fait que c'est l'irradiation qui la rend malade alors qu'à chaque fois que la personne se rend hors irradiation dans une zone blanche dans un endroit et bien immédiatement les jours qui suivent elle va mieux elle guérit et elle retombe malade dès qu'on lui a imposé donc il y a une évidence qu'il ne s'agit pas d'une maladie il s'agit bien d'une réaction exagérée peut-être l'allergie c'est toujours une réaction allergée à un polluant lui qui est bien réel donc on a des dizaines de milliers d'innocents qui sont condamnés à mort en France non en France même à mort à petit feu donc ça ne se voit pas beaucoup si c'était une balle dans la tête on se dirait bah oui là franchement c'est pas gentil alors que là personne ne réagit personne ne bouge on a bien le même programme qui s'est passé en 1940 en France avec le début des déportations de gens dans l'indifférence la plus totale les français se disent bah oui sûrement bah oui il faut dire que les juifs c'est bien connu c'est vraiment des gens c'est fric et compagnie ils ont le nez crochu et les doigts crochus et on a eu des tas de trucs comme ça on a eu l'exposition du juifus où tout le monde allait voir des documentaires une exposition qui expliquait en quoi les juifs étaient vraiment une race vraiment détestable et du coup pourquoi pas ils envoyaient dans des camps de vacances un peu femmes et enfants ensemble si on les met ensemble c'est sûrement qu'ils vont bien s'amuser là-bas c'est à dire que bon on va les faire travailler parce qu'ils gagnent tellement d'argent en rien foutant ces gens là donc tout le peuple juif était pris pour l'équivalent des 2-3 banquiers hyper milliardaires contre lesquels la vindique populaire avait peut-être des raisons de leur en vouloir mais non pas parce qu'ils étaient juifs mais surtout parce qu'ils étaient milliardaires et qu'ils exploitaient tout le prolétariat mondial mais tout d'un coup c'était les juifs l'enfant juif était dès sa naissance une graine de banquier alors qu'il y avait des gens de toutes sortes puis il y avait des gens qui avaient en plus s'il s'agissait simplement de s'attiquer à la religion et pareil et bien non beaucoup de ces gens là n'étaient même pas dans cette religion c'était une absurdité totale avec des théories racistes mélangées à ça mais les français n'ont rien vu ils ont admis ils ont dit bah oui donc on est un peu dans la même situation actuelle et je demande aux gens parce que les HHS ne peuvent pas le faire eux-mêmes d'essayer au maximum de les soutenir parce qu'ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes parce qu'ils ont un accès à l'internet très limité actuellement parce que tout ce qui passe par internet n'existe pas donc il faut faire en sorte que cet appel que je lance en ce moment on est en train de peut-être il faut vraiment utiliser le fait que le nouveau front populaire arrive pour arrêter le NDM le New Deal Mobile cette espèce d'absurdité extrêmement dangereuse de généraliser partout l'usage de l'internet au point que tous les gens qui ne savent pas se servir un ordinateur ou ceux qui ne peuvent pas comme les EHS sont pris pour des imbéciles sont pris et sont complètement éradiqués maintenant si vous voulez obtenir vos droits sociaux de quoi que ce soit il faut passer il faut s'inscrire sur un créer un un site quoi créer un site créer votre votre contact sur un site mais si vous ne savez pas faire ça si vous ne supportez pas plus de 3 minutes l'irradiation de l'ordinateur vous ne pouvez pas le faire tout simplement alors là vous rentrez dans un goulag extraordinairement un goulag inspiratif complètement dingue dans lequel vous n'avez plus le droit de communiquer avec ou la CAF pour toucher vos droits parce qu'on vous dit non mais il suffit que vous alliez vous tapez sur nanana.fr n'importe quoi ou .com et comme vous ne pouvez pas taper dessus sans ordinateur vous avez envie de taper sur l'administration mais elle est fermée puisque de toute façon maintenant tout est virtuel tout est délocalisé tout est transformé en en un lien avec la fameuse idiotie artificielle généralisée et du coup voilà il y a il y a des gens qui se retrouvent sans droit qui ne peuvent plus revendiquer leur propre droit à exister parce que tout simplement ils ne sont pas rentrés dans l'idée géniale du New Deal Mobile de monsieur Macron donc il faut vraiment utiliser si vous êtes de gauche ou que vous êtes écologiste ou que vous êtes France Insoumise ou tout ça il est temps d'arrêter ce délire extrêmement dangereux extrêmement mortifère et de et de pas collaborer c'est le cas de le dire puisqu'on est à 84 ans exact du début de la collaboration il n'est pas question de rendre le pays gouvernable en rentrant en collaboration avec quelqu'un qui l'a mené à un tel chaos et à un tel déni des valeurs les plus profondes de la république française parce que ces gens-là se réclament tout le long républicains mais liberté égalité fraternité c'est quand même les bases de la république c'est pas bleu blanc rouge comme on va nous faire croire les jeux olympiques c'est pas bleu blanc rouge la française liberté égalité fraternité où est passée la liberté où est passée l'égalité où est passée la fraternité quand on arrive à déporter des gens de force dans des endroits de campagne complètement isolés où il n'y a rien 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 contre leur gré en leur faisant perdre et leur emploi et leur appartement et leur vie d'avant et leur capacité même d'avoir des loisirs que ce soit et ils s'installent en perdant tout et une fois qu'ils se sont installés dans des endroits complètement paumés pour pouvoir hop on installe une antenne à côté à nouveau ils doivent fuir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'endroit où ils soient sans antenne et à chaque fois on dit ah là là il faut éradiquer les zones blanches tout le temps ne se rende pas compte que ça veut dire en réalité éradiquer des personnes humaines éradiquer la vie éradiquer le droit à la vie d'innocents qui n'ont rien fait d'autre que d'avoir une allergie donc à un moment donné il faudrait que les gens se réveillent et les EHS ne sont pas des gens qui cherchent à les empêcher de communiquer avec leur portable s'ils aiment les smartphones et qu'ils aiment scroller sans fin et se transformer en moines bénédictins dans le métro tous penchés avec leur capuche sur leur smartphone mais c'est la nouvelle religion de l'IA de l'idiotie artificielle avec les idiots de faune comme j'appelle ça mais par contre si vous voulez vivre ça si vous pensez que c'est une évolution de l'humanité d'être comme ça coincé sur votre portable un grand bien vous fasse mais est-ce que vous devez devenir anesthésié mentalement cérébralement au point de ne pas voir qu'on est en train de faire disparaître toute démocratie même toute valeur humaine en assassinant en votre nom en votre nom je dis bien des gens qui sont des innocents qui n'ont rien fait d'autre qu'être allergiques donc réveillez-vous faites des comités de défense des droits minimaux humains et réclamez à tous vos députés qui sont de gauche les macroniens c'est pas la peine ils dorment debout ils sont alignés sur leur chef comme des clones et puis l'extrême droite c'est pas la peine ce qui les intéresse c'est d'arriver au pouvoir pour se foutre plein de frits dans les poches tout en se foutant la gueule des gens et en les trompant en leur promettant la lune donc je pense que du côté de malheureusement du côté de les filles il faut les réveiller eux aussi parce qu'eux aussi ils sont uniquement sur des sujets qu'ils veulent clivants alors que s'il y a bien un sujet qui serait clivant s'ils en veulent en voilà mais seulement ils ne veulent pas l'aborder parce qu'eux aussi utilisent des portables mais il ne s'agit pas de critiquer ceux qui ont des portables il s'agit de dire comment ça se fait que des citoyens français n'ont pas droit avoir la constitution appliquée pour eux parce que la constitution française dit que tous les citoyens ont droit à un environnement non toxique comment ça se fait que ça ne s'applique pas pour eux comment ça se fait que les droits humains à ne pas être limités dans ses déplacements avoir le droit d'aller où il veut avoir le droit de s'exprimer comme il veut tous ces droits là sont supprimés tous les articles de les droits de l'homme sont supprimés pour les EHS comment a-t-on pu en arriver à un point où on laisse faire ça où on laisse les bases même de la civilisation française et de la civilisation européenne aussi si on peut admettre que la civilisation européenne est démocratique ce qui devient de moins en moins sûr et bien surtout avec le dernier vote à l'extrême droite et bien comment peut-on en arriver et puis c'est la vende d'Alerien renommée alors qu'elle est la reine de la magouille et bien comment on est-on arrivé là c'est la question qu'il faut se poser et il est temps de réagir voilà j'espère que et là le lion c'est aussi ça c'est réagir rugir pour faire en sorte que la poudre aux yeux la poudre au perlimpinpin comme il disait lui-même que veut jeter à la face du monde par écran interposé notre ami Macron pour faire croire que la France est le grand pays bleu blanc rouge une espèce de réussite de lui-même et bien il faut pouvoir alors attention parce que Jupiter-Mars en maison 8 en Gémeaux j'ai un peu peur qu'il peut y avoir des attentats aussi parce que Mercure en Vierge c'est-à-dire qui est carré à Mars le mécontentement peut être tel qu'il peut y avoir une énorme agressivité en ce moment aussi et donc le carré Jupiter-Saturn joue comme ça aussi donc dans le sens où il y a des gens qui pourraient avoir mais je pense que le carré de Mercure en Vierge ils peuvent être déjoués justement par ces fameuses caméras tous ces systèmes installés ça peut être comme une espèce de preuve de démonstration regardez on a réussi à déjouer si ou ça alors est-ce qu'ils vont tous se déjouer je ne sais pas mais de toute façon ils peuvent avoir lieu n'importe où ailleurs aussi en tout cas Jupiter-Mars en maison 8 ce qu'est Uranus ça fait Jupiter joue comme amplificateur et Mars-Uranus c'est des planètes assez violentes ils sont l'un en gémeaux l'autre en taureau peuvent toujours jouer je rappelle comme des planètes un peu mortifères en maison 8 ce qui est la maison de la transformation mais aussi de la mort mais ça peut être aussi la mise en valeur extrêmement puissante des maîtres de la maison 2 et de la maison 7 une espèce d'attaque financière on pourrait dire aussi qui fait que les deux peuvent être reliés il peut y avoir une espèce de crise financière aussi qui se joue en France et qui va et qui va pas faciliter l'arrivée au pouvoir entre guillemets d'une première ministre puisqu'actuellement ils en ont trouvé une qui est spécialiste en social qui va pas faciliter l'arrivée les affaires de gens qui sont supposés redistribuer l'argent alors que les caisses sont vides puisque tout l'argent a déjà été distribué mais aux milliardaires et aux grandes entreprises pour leur permettre de rebondir après l'affaire Covid donc on est c'est souvent là qu'on invite la gauche à prendre le pouvoir c'est à dire quand les caisses sont vides on lui dit maintenant allez-y faites votre politique pour les gens les gens prennent plein d'espoir puis comme on peut rien distribuer parce que l'argent ça s'invente pas et en plus des actionnaires foutent le camp à l'étranger comme on dit sauf qu'ils peuvent pas foutre le camp à l'étranger toutes les industries peuvent pas foutre le camp à l'étranger mais disons qu'il y a il y a quand même des tendances de certains de vouloir se planquer avec tout leur fric pour éviter la fiscalité et donc ça permet de faire échouer les tentatives de gauche et de dire après regardez pendant qu'ils étaient là il s'est passé ça alors que souvent les conséquences des crises sont à rechercher non pas avec les gens qui sont au pouvoir au moment où ils y sont mais aux gens qui étaient au pouvoir 2-3 ans avant minimum ou quelquefois 7 ans avant carré de Saturne 7 ans avant ou 3 ans avant carré de Jupiter donc là il faut voir ce qui s'est passé donc le 21-12-2020 conjonction Jupiter-Saturne en verso c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment là qui va être la cause d'une crise un peu violente qui peut avoir lieu pendant ce mois d'août alors le fait que ce soit le mois d'août peut la rappeler vous l'astrologie c'est la science des causes donc rappelez-vous que les événements des fois peuvent être retardés par le fait que par exemple tout le monde est en vacances comme ça mais à ce moment là ce n'est que décalé que pour mieux sauter comme on dit il y a qu'en fait le processus a lieu un petit peu après donc c'est pas que l'astrologie se trompe c'est que l'astrologie est la science des causes et non pas des réactions à ces causes donc les réactions des fois peuvent être retardées par un simple événement comme des vacances d'été par exemple néanmoins la cause sera pendant ce mois d'août voilà j'ai dit un peu ce que j'avais envie de dire donc rappelez-vous surveillance numérique d'un côté les jeux les JO les jeux de l'ombre de l'autre côté avec peut-être des attentats et puis ce que j'ai raconté sur l'intelligence artificielle l'idiotie artificielle la prise de conscience ou non du fascisme qui est très importante la montée d'une spiritualité extrêmement forte avec le trigone de Saturne-Puton et l'opposition de Saturne-Apollon qui nous demande de sortir des cadres des cadres habituels religieux pour nous intéresser à une vraie spiritualité et puis pour terminer tout ça j'ai envie de vous conseiller deux livres que j'ai pas de vidéos spécialement à conseiller ce mois-ci reportez-vous à ceux que j'ai déjà ou sinon vous allez sur Blast il y a toujours des enquêtes très intéressantes surtout celles de Paco qui sont là je suis en retard donc vous pouvez aller voir celle de Paco qui parle de beaucoup de choses intéressantes sur le rapport existant entre spiritualité et religion il y a un bouquin que je n'ai pas lu mais qui est James Baldwin qui s'appelle La Croix de la Rédemption qui me paraît intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une forte spiritualité et qui a une forte révolte en même temps ces gens-là sont toujours très intéressants et puis je recommande très 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 chaudement un bouquin qui est le meilleur bouquin que j'ai pu trouver jusqu'à présent pour parler de l'électro-sensibilité et de ce qui se passe vraiment et du danger actuel pour toute l'humanité pas seulement les électro-hypersensibles sont juste des lanceurs d'alerte c'est tout par leur propre corps c'est le corps des électro-hypersensibles qui lance l'alerte on est en train de bousiller l'humanité mais là c'est l'humanité entière qui est en train de bousiller par ça c'est la face cachée la face d'ombre le jeu d'ombre JO du New Deal mobile de l'immense projet macronien de couvrir toute la France d'ondes de 5G après la 4G qui est tout aussi dangereuse d'ailleurs enfin peut-être moins et ce bouquin s'appelle Suicide Connecté il est d'Anthony Brun Maestroni Suicide Connecté qui explique beaucoup de rapports très étranges alors là aussi il peut y avoir des causes astrologiques qui ne sont pas vues ce qui fait qu'il peut y avoir des biais de confirmation mais qui explique très très bien le rapport qui a déjà été mis au point par tous ceux qui ont étudié l'électromagnétisme en détail les effets électromagnétiques sur le vivant et en particulier qu'à chaque fois qu'il y a une infusion qui utilise les ondes et les ondes radio les ondes électriques il y a effectivement on pourrait dire des effets délétères sur le corps humain qui augmentent plus les fréquences montent plus on se rapproche de fréquences qui sont utilisées dans le cerveau humain et plus justement il y a un collapse il y a une rencontre des deux qui devient de plus en plus dangereuse avec le danger de faire s'écrouler totalement la capacité de conscience la capacité même d'âme de l'être humain donc on est dans des inventions carrément diaboliques actuellement et je ne dis pas ça parce que comme disent les scientifiques ah oui quand on a inventé les chemins de fer il y en avait qui croyait qu'on allait être écrasé contre les sièges par vitesse ou que ça allait faire tourner le lait des vaches en passant les champs bon il y a effectivement des conneries qui peuvent être dites sauf que là ce n'est pas des conneries c'est quelqu'un qui est très scientifique qui a fait à peu près exactement les mêmes études que moi et qui a eu les mêmes réactions par rapport à ses études c'est très drôle il a eu de même que bon je souhaite un HPI aussi et il a inventé étant jeune comme moi une machine scientifique une technoscience qui a été utilisée après lui et c'est comme dans mon cas il a trouvé il a trouvé ensuite que que ça n'apportait rien de bon à l'être humain et il s'est réorienté totalement différemment j'ai beaucoup de points communs avec cet auteur là et je trouve que son livre c'est celui que j'aurais aimé écrire que j'avais commencé à préparer sur ce sujet donc il est fait c'est pas la peine de le faire tant mieux j'ai d'autres livres à écrire sur l'astrologie et donc voilà un livre vraiment je vous recommande surtout si vous croyez que vous n'êtes pas électrosensible parce que alors là vraiment comme que tu te gourres que tu te gourres comme disait la chanson voilà on se fout le doigt dans l'oeil jusqu'à l'homoplate comme on disait quand on croit ça tout corps humain est branché sur le secteur comme disait l'autre tout corps humain parce qu'il est il est branché sur des énergies électromagnétiques qui circulent selon des circuits neuronaux est forcément électrosensible est forcément diminué abîmé même rendu malade c'est quelquefois pour les EHS en particulier ou pour les électros sensibles qui sont moins les électros hypersensibles ça éjecte carrément la société pour les électros sensibles ça leur donne des difficultés de contact avec ces nouvelles technologies et quelquefois ces difficultés ne sont même pas remarquées puisqu'on baigne dans un environnement tellement saturé dans l'électromagnétique que bon quelquefois on ne sait même pas qu'on a une sclérose en plaques qu'on a un Alzheimer qu'on a Parkinson qu'on a du diabète ou certains cancers nerveux on ne sait même pas que ça vient de là parce qu'on ne fait pas le lien parce qu'à partir du moment que vous êtes baigné dedans ou que vous allez même à la campagne parce qu'il y a des antennes même dans toute la campagne vous ne pouvez plus faire la différence entre être sous irradiation ou hors irradiation donc vous attribuez forcément cette maladie à vous-même or il faudrait vraiment redonner le droit c'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner le droit à des zones blanches parce qu'ils ne veulent pas que ça se voie mais il faut le réclamer même s'ils ne veulent pas le donner parce que sinon tous les gens qui ne réclament pas ça sont des collaborationnistes d'un état qui est du fascisme doux mais du fascisme quand même et on ne peut pas perdre des mots voilà bonne écoute à tous encore une fois je comptais faire pas si long que ça mais c'est fait et rendez-vous pour la pleine lune qui aura lieu le 19 août donc aux environs du 15 août par là j'essaierai de vous faire un petit aperçu pour vous parler de ce que vous avez prévu de parler pour été ou automne 2023 qui est toujours coiffé je le ferai j'espère à ce moment là et puis la prochaine nouvelle lune alors pour la pleine lune méditez la veille le jour même et le lendemain et pour la prochaine nouvelle lune elle aura lieu le 3 septembre à 4 heures du matin environ donc pas facile en vierge et là ce sera la rentrée déjà et ce que je vous ai dit aura déjà eu lieu en partie donc gardez bien que les nouvelles ne soient pas bonnes ah oui je recommande un autre bouquin aussi une BD que j'ai trouvé qui est assez génial qui est un peu qui est un mélange de trumpisme d'anarchisme et de réflexion philosophique profonde qui s'appelle Kingdom Come c'est un résumé de toutes les histoires de Marvel toutes les histoires de super héros et tout ça qui montre ces super héros qui montrent la dérive un peu plus ou moins fasciste de la mentalité américaine qui a son summum dans le trumpisme qui est une espèce de manipulation collective extrêmement forte et vous savez tous ces héros de Marvel sont très à la mode dans le cinéma et là il y a une espèce de BD alors tous ceux qui aiment ces comics là ça s'appelle les comics ça peut être tout comique d'ailleurs c'est plutôt des histoires très sérieuses avec Wonder Woman Superman Batman enfin tout ça vous les connaissez le Surfer bref tout ce qui a baigné l'enfance de pas mal d'adolescents là c'est tous les personnages sont repris c'est des milliers de personnages qui sont repris c'est pharant et c'est intéressant parce que ça montre un petit peu ce qui se passe actuellement c'est l'armageddon le cas de café de l'apocalypse le 666 tout ce dont je pars un petit peu d'une manière complètement détachée grâce à l'astrologie détachée des critères un peu trop bibliques trop justement comment dire lié au protestantisme à tous ces Bible Belt ces extrémistes fascistes du sud des Etats-Unis qui sont les électeurs de Trump et on voit dans cette BD une réflexion sur cette mouvance un peu bizarre d'une espèce de retour de besoin de retour à l'ordre quel ordre on peut vouloir bon l'idéologie qui est derrière n'est pas très claire je dirais qu'on ne sait pas trop mais c'est intéressant parce que dans la manière de montrer la perte des valeurs comment les archétypes se transforment en pouvoir négatif c'est ce qui se passe en astro quand on voit les proserpines qui pourraient être un pouvoir d'amour spirituel qui se transforme en une espèce de dérive sexuelle en tout genre où il y a une espèce de on appelle ça des conformismes bizarres qui apparaissent avec des modes comme si on perdait un peu la boule comme si en fait le désir et le plaisir étaient la seule valeur supérieure désormais le polyamour que j'ai pratiqué étant jeune aussi il ne s'agit pas de critiquer il s'agit de dire mais attends on n'est quand même pas que ça il y a quand même haut de choses de plus élevées dans l'être humain que la recherche avide du plaisir qui aboutit d'ailleurs le plus souvent au déplaisir comme conséquence si on ne cherche que ça bref cette perte de spiritualité est très très bien marquée dans cette BD je terminerai par ce conseil de lecture aussi mais qui pose question moi j'en suis sorti un peu un peu gêné comme si comme si on essayait de me mener aussi vers l'idologie trumpienne tellement l'idologie américaine est extrêmement mélangée entre justement des relents de nationalisme dessous qui sont très présents avant superman ou superwoman ou wonder woman ou bazar et puis une espèce de le film le joker aussi qui est sorti récemment sur les écrans aussi qui reprend une espèce de dégradation totale de la pensée une espèce d'hyperviolence de cynisme de 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 montée d'un fascisme égocentriste hédoniste en même temps qui qui est typique d'une grande partie de de la jeunesse il y a la jeunesse en train de se séparer en deux il y a une partie qui est complètement consciente soit au niveau spirituel soit au niveau écolo il faudrait que ça se rejoigne d'ailleurs et qui qui montre l'exemple à travers le féminisme aussi un nouveau féminisme de vraiment une nouvelle valeur écoféministe des valeurs qui sont qui sont pour la liberté pour la diversité et puis de l'autre côté des gens qui sont complètement sur tiktok en train de dégénérer complètement dans des dans des dans des attitudes d'hyperviolence de 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 fascisme et d'égocentrisse totalement inconscient des espèces de sites masculinistes qui mélangent le surjournalisme avec le fascisme enfin bon bref il y a voilà il y a une double jeunesse d'un côté woke comme ils disent qui cherche à s'éveiller à des nouvelles valeurs spirituelles pour relancer une nouvelle civilisation et qui sont obligés de lutter contre celle-là qui est complètement en train de dériver grâce au pouvoir capitaliste et de l'autre côté une espèce de jeunesse qui est en train de de dégénérer aussi bien au niveau de la santé l'alimentation de de la pensée tout est en train d'être abaissé au niveau vibratoire le plus bas possible au point qu'il y en a qui s'essayent la magie noire qui font des expériences complètement horribles plus ou moins sadiques le viol qui augmente alors qu'en même temps les mouvements comme MeToo sont en train de dénoncer c'est très intéressant et c'est vraiment très gênant comme c'est ce que j'essaie de montrer par mes recherches astrologiques c'est vraiment la preuve qu'une civilisation est en train de s'effondrer comme le Titanic qui coule et qu'une autre est en train d'apparaître et que il y a à la fois un message d'espoir immense là-dedans et en même temps ça doit passer pour que ce ne soit pas des faux espoirs genre ceux qui sont maniés par les politiques par le langage il faut que ce soit habité au fond du cœur de chaque être humain par une vision de ce qu'est l'être humain et si on voit ce qu'est l'être humain automatiquement on tombe en dépression actuellement c'est-à-dire on a une espèce de crise d'éco-anxiété de tristesse ontologique et il faut passer à travers c'est la preuve qu'on est en train de devenir conscient c'est comme une naissance on doit s'arracher au ventre de la mer on doit s'arracher au ventre de la mer illusion proserpine en cancer conjoint soleil noir en cancer il faut s'arracher au ventre de la mer de l'illusion en regardant en face la situation et quand on voit en face la situation on arrête d'écouter des musiques pour se distraire ou de fumer ou de boire pour soi-disant se faire du bien ou prendre plaisir il ne s'agit pas encore une fois d'interdire ça il s'agit de dire il n'y a pas que ça il faut quand même se prendre conscience que ces gens-là qui sont au pouvoir sont en train de faire crever la population en entier avec une décision complètement absurde donc il faut se bouger tout le monde est responsable ce n'est pas eux qui sont responsables seulement on a le moyen d'agir et la pire croyance qu'il peut y avoir c'est croire qu'on ne peut pas agir là-dessus bien sûr que si on peut agir si on cesse de les soutenir ces gens qui ont le pouvoir ils s'écroulent donc c'est parce qu'on les soutient par notre indifférence par notre indolence par notre besoin égocentrique d'avoir son petit plaisir son petit appart sa petite bagnole ses petites vacances son petit avion et tant qu'il y a ça cette espèce d'hédomisme un peu stupide égocentrique il n'y a pas progrès alors que quand on passe sur cette dépression difficile et qu'on n'y reste pas il ne faut surtout pas y rester on découvre de l'autre côté comme si on avait plongé au fond et qu'on passe sous une limite et qu'on ressort de l'autre côté de l'autre côté on découvre que le meilleur moyen de ne pas déprimer c'est d'agir avec d'autres qui sont conscients et moi je cherche toujours des gens qui sont conscients qu'il faut faire des éco-villages spirituels où la spiritualité serait laïque libre c'est-à-dire mais exigeante en même temps c'est-à-dire que la spiritualité ce n'est pas lire des bouquins c'est pratiquer tous les jours et si on ne pratique pas tous les jours c'est qu'on n'est pas encore rentré dans la spiritualité c'est en pratiquant tous les jours qu'on va se rendre compte que le cerveau humain est une machine qui déconne et qu'il faut le débuguer sans arrêt et quand on le débugue tous les jours croyez-moi la conscience qui apparaît est très très riche très évoluée très intéressante et peut aboutir jusqu'à un moment donné par la méditation à l'éveil et à la réalisation totale comme le promettent de manière non illusoire le Bouddha le Christ Krishna Mohamed aussi Lao Tzu enfin tous les tous les grands Sittinboul tous les grands tous les grands sages qui ont existé dans tous les peuples du monde ont montré cette existence de cela et ça c'est important de se rappeler il existe à l'intérieur de l'être humain une graine de lumière il y a ceux qui s'en rendent compte et qui commencent à la cultiver qui vont la planter en terre ça s'appelle pratiquer quotidiennement et puis il y a ceux qui s'en rendent compte mais qui qui laissent tomber c'est ceux qui s'intéressent à la spiritualité et il y a ceux qui ne voient rien du tout et qui cherchent à l'extérieur cette lumière dans des fausses lumières des feux d'artifice des illuminations de vitrines et ceux-là sont le plus grand nombre et sont perdus du point de vue de la conscience ils sont perdus parce que tant que leur vie n'a pas de sens et bien ils ne pourront pas trouver le vrai bonheur quelle que soit l'intensité avec laquelle ils le cherchent ça c'est triste c'est dommage mais c'est fait comme ça il n'y a pas de bonheur profond du coeur chez quelles que soient les circonstances vécues extérieurement ça c'est le vrai bonheur si votre bonheur dépend d'un plaisir que vous venez d'avoir ce n'est pas du bonheur ça n'est pas du plaisir et la recherche effrénée du plaisir mène au déplaisir donc il y a un paradoxe que beaucoup de gens n'ont pas encore compris ils ont l'impression que le déplaisir c'est la faute des autres et que le plaisir c'est ce qu'ils recherchent et qu'ils le méritent c'est pas juste qu'ils ne l'aient pas comment ça se fait ça tombe sur moi comment ça se fait que je ne l'ai pas en fait tout ça c'est l'immaturité quand vous comprenez vraiment comment on fonctionne on appelle le karma ou la loi d'attraction qui est une petite partie du karma et bien vous comprenez qu'en fait il y a un processus d'évolution qui est en route à l'intérieur de vous-même comme à l'intérieur de tout être humain et que le meilleur moyen d'être heureux c'est de prendre à bras de corps ce processus d'évolution et de l'accélérer de l'amplifier de le mettre en place et tout ce que vous pouvez croire ah oui mon boulot mon emploi du temps m'empêche d'eux tout ça c'est des bêtises c'est parce que vous n'avez pas encore compris quand vous aurez vraiment compris vous verrez qu'il n'y a rien qui peut vous empêcher d'accéder à ce processus et de le renforcer comme de même que que vous allez bosser parce que vous avez envie de payer votre loyer et que bosser n'est pas toujours agréable vous en faites une discipline vous n'allez pas un matin dire oh putain j'ai pas envie d'aller bosser ce matin allez j'y vais pas ça peut arriver bien sûr je dis pas que quelques fois ça peut être une bonne idée mais bon en règle générale tout être adulte qui n'est pas un enfant un enfant si vous lui dites est-ce que je veux aller à l'école ou pas y aller il va dire ah ben non je veux pas mais un adulte il sait les conséquences il va donc avoir une autodiscipline consentie intelligente qui consiste à dire je vais prendre ce travail je vais y continuer à aller tous les jours parce que j'ai besoin de payer mon loyer bon voilà c'est un exemple il y a d'autres autodisciplines l'autre autodiscipline qui est plus intelligente que ça c'est à dire parce que je vois que je suis un poste d'évolution qui est raté si je cherche le bonheur extérieur je vais pratiquer une autodiscipline qui va permettre de chercher ce bonheur à l'intérieur et là on le trouve évidemment puisqu'il a toujours été là c'est ce que disent tous les sages de l'humanité ils sont tous d'accord là dessus donc quelle que soit la religion quel que soit le pays quel que soit le folklore que ce soit les rites ils sont tous d'accord sur ce point là parce qu'ils ont tous découvert la même chose donc c'est bien la preuve que ça existe et donc que c'est pas une illusion voilà bon je vais terminer là dessus et je vous souhaite un bon courage dans la découverte de ce que je viens de dire et évidemment moi je cherche toujours des gens qui aient compris cela aussi pour faire un groupe qui aura une répercussion très profonde sur le collectif si on arrive à être assez nombreux voilà et ils sont ils sont prétriés d'avance par le fait que le lieu devra être sans ondes donc ça j'ai envie de dire ça éloigne tous les accros aux portables ce qui veut dire que ça sélectionne par défaut du coup des gens plus intelligents mais bon ça faut pas dire trop fort sinon c'est insultant pour ceux qui se servent d'un portable et je veux pas les insulter mais je veux simplement rappeler que si il y a une incapacité totale de se séparer de son portable au point de ne pas vouloir créer un groupe avec des gens qui peuvent vraiment changer l'avenir de l'humanité à leur petit niveau ben c'est une fort mauvaise raison c'est tout ce que je peux dire voilà ben contactez moi si vous faites partie de gens qui ont une pratique installée déjà de manière à créer le groupe de départ et surtout si vous êtes thérapeute ou si vous avez déjà non seulement une pratique installée de spiritualité pour vous-même mais que vous avez su par des moyens quelconques venir en aide aux autres d'un point de vue de la santé je parle pas de la maladie je parle de la santé parce qu'il y a interdit de s'occuper de la maladie en France c'est les médecins qui s'en occupent mais la santé on a le droit de s'en occuper et donc si vous êtes comme ça et bien on pourra faire ensemble un lieu qui accueillera des gens en déconnexion totale et avec des thérapies des méditations des processus qui permettront vraiment de se sentir mieux et de retrouver ce contact chacun à sa manière sans dogmatisme sans esprit sectaire avec cette âme qui est un processus existant et non pas une illusion religieuse voilà j'espère que cette année sera entendue et puis bonne écoute à tous et mettez des petits pouces ou essayez de faire passer ces petites audios à ceux qui sont intéressés à l'astrologie que vous connaissez ou aussi à ceux qui ne s'y intéressent pas et qui ont envie de savoir ce que dit l'astrologie parce que c'est quand même c'est comme ça que ça pourra se répandre le message des astres pour l'évolution pour le processus d'évolution de l'humanité bonne continuation à la prochaine fois merci d'avoir écouté jusque là grand courage